Mesdames et messieurs, bonjour, c'est Béfan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale où on va parler aujourd'hui de la saison 5 qui approche à grands pas. Alors bien sûr, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu si vous voulez d'autres vidéos ou d'informations concernant Fortnite Battle Royale ou pas Battle Royale d'ailleurs, pourquoi pas. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui jouent à la version Sauver le Monde, dites-le moi en commentaire, ce serait intéressant de savoir qui a acheté Sauver le Monde. Alors aujourd'hui, la tendance, et la tendance elle se confirme un peu avec différents éléments, elle est à penser sur la thématique de la saison 5, qu'elle serait dans les temps anciens, dans le retour vers le futur, moi je dirais plutôt retour vers le passé tout simplement parce que l'ancien, voilà, nous on est dans le futur déjà avec les super-héros, les machins, on retournerait dans le passé avec une thématique des temps anciens, les temps anciens j'ai envie de dire les différents temps de l'histoire mélangés, on parle beaucoup de l'Egypte, on a aussi parlé de l'Empire grec, on parle aussi du Far West, on parle de beaucoup de choses et pas mal d'éléments qu'on peut retrouver à droite à gauche, on va regarder tout ça et on va analyser. Alors ça part aussi de base avec des fameuses suites, en tout cas des posts reddits, des posts qui sont retweetés, vous savez il y a un post qu'on en avait parlé, on n'avait parlé qu'un bout de ce post dans une précédente vidéo, que ça a vérifié sur pas mal de choses, et si vous voulez en revenir là-dessus, voir un petit peu ce que ça dit, et en fait ça parle effectivement d'une saison 5 qui reviendrait sur les temps anciens avec l'Egypte, la Grèce et le Far West comme a été cité, je ne sais plus si vous avez cité autre chose, et qui parle en fait d'une machine à remonter le temps, voilà, et là ça commence à concorder un petit peu avec l'histoire des brèches qu'on a pu voir et qu'on continue à voir et qui se développe sur la map, ces fameux portails spatio-temporels, on pourrait appeler ça comme ça, en tout cas on sent qu'il y a quelque chose d'assez chelou, qui absorbe de la matière, qui serait une sorte de portail dans le sens de passerelle vers autre chose, de téléportation, mais peut-être pas une téléportation seulement spatiale, mais peut-être effectivement spatio-temporelle pour retourner à différentes époques, et ça expliquerait le pourquoi du comment, alors certains aussi font remarquer, j'ai entendu ça dans une vidéo de BySanka qu'on salue, il fait remarquer que dans le trailer du terrain de jeu, il y a effectivement les éléments qui ont été mis dans la construction, c'était une grosse pyramide, c'était aussi, alors le lama, alors je sais pas, le lama il a comparé ça à un sphinx, je sais pas si c'est ouais, c'est possible, c'est possible, et puis le mec en mode duel Far West avec le chapeau et tout, donc il dit qu'effectivement ça fait référence à des scènes d'époque, alors oui, c'est vrai, on peut pas contrôler là-dessus, ça pourrait être un élément complémentaire, moi ce qui me choque plus, c'est effectivement le côté, tout le monde l'a plus ou moins appelé comme ça sous toutes ses fissures, et tout le monde a voulu dire que c'est spatio-temporel, donc le mot temporel, donc déjà rien que ça, ça indique fort sur le côté changement d'époque, alors par ailleurs il n'y a pas que ça, parce qu'il y a des éléments un petit peu plus précis, par rapport au code du jeu, puisque on a pu voir des fichiers dans le jeu, donc il y avait des rocket files, mais il y avait aussi des wild waste files, donc wild waste, ben voilà, far west, donc des choses qui font référence au far west, il y a des images qui ont été extraites, alors il y a l'image, alors c'est là effectivement une table où ça joue au poker, avec une petite chope de bière, ouais, ça effectivement on n'est pas trop sûr que ça puisse être effectivement, faire référence à une ancienne époque, par contre là où on est plus dans l'ancienne époque, c'est effectivement quand on trouve, par exemple un vélo à une grosse roue et une petite, alors vous allez me dire, peut-être que ça fait partie du monde du cirque, là je pense pas trop, mais voilà, ou alors on trouve effectivement un vieux carrosse, donc là, voilà, carrosse, tout le monde est d'accord pour dire que, même si vous voulez mettre ça sur le dos de Cendrillon, et que vous voulez me dire qu'on va avoir un thème des princesses Disney, ça c'est votre délire, moi je rentre pas là-dedans, je vois juste qu'effectivement ça pourrait être clairement des véhicules d'époque, alors véhicule veut pas dire qu'on va avoir des véhicules dans le jeu, c'est peut-être simplement de la décoration qui fera partie du jeu, ces images-là, voilà, il y a aussi effectivement un petit portail, comme quand on rentre dans des villes, bah Texan, voilà, Texan on dit, ou Texan, je sais pas comment, voilà, avec l'accent ou pas, avec effectivement ce portail-là, et les deux petites, voilà, les deux buffes comme ça de chaque côté, ça fait quand même pas mal de petits éléments qui vont confirmer que, voilà, en tout cas il y a une thématique par rapport à ça, on n'a pas, alors oui, alors s'il y en a des fichiers, on sait pas d'où ça vient, c'est pas forcément du code de jeu, donc c'est pour ça qu'il y a le, en même temps j'ai envie de dire, il y a du, il y a du, il y a de l'hypothétique, il y a du trouvé dans le jeu, donc là on est plus que l'hypothétique, ça sent fort le vrai, c'est quasi certain sans être officiel, et il y a après tout ce qui se met à ça, où on n'a pas de preuves, et qui peut être fiquée ou pas, comme par exemple cette image, je sais pas, je sais pas, elle a l'air vraiment de Fortnite, la meuf là, avec le petit, effectivement, serre-tête égyptien et tout ça là, donc est-ce que, voilà, est-ce que c'est, je sais pas si ça s'est trouvé dans le jeu ou pas, ça faudrait me confirmer en commentaire, en tout cas voilà, il y a aussi cette image, mais un peu plus lointaine, où on a l'impression que ça sort d'une pyramide, effectivement avec ce personnage, au loin, c'est pas évident ça, de savoir si ça fait partie, puis bien sûr, bien sûr, il y a tout un tas d'images, alors là à mon avis, je sais pas, il y a effectivement, ces personnages, voilà, ici on voit la saison 5, avec presque tout ça, donc a priori il y a du montage, mais est-ce que c'est du montage, avec des personnages qui ont été déjà leiqués, voir ce que c'est, ça a été vraiment fait, alors c'est pas mal, c'est tout à l'écouté, on sent un peu de montage, effectivement sur certains, sur celle de gauche, j'ai envie de dire, la japonaise, je suis pas sûr à 100%, en tout cas c'est pas mal fait, le pirate, il a quelque chose, le sphinx, je sais pas, enfin le totois en camon, je sais pas comment dire, le mec avec ça, vous avez compris quoi, un peu le dieu égyptien chelou là, avec sa boule dorée dans la main, à voir, en tout cas c'est pas mal foutu, là par contre, la meuf à droite avec le petit casque romain, là ça sent plus le montage, je pense que c'est pris du personnage qu'on a, une fille comme ça, là avec ce t-shirt là, je crois qu'il a juste rajouté une petite furgure, voilà, donc là, vous voyez, là se mêle un petit peu, j'ai envie de dire, l'illustration, l'immigration de certains, avec des faits, probablement vrais, voilà, en tout cas fort probable, et donc du coup, ça nous met un petit peu dans le doute, voilà, il y a aussi ce battle pass, mais ça j'y crois carrément moins, donc ça reprend effectivement l'image, bah il est stylé sur le sphinx, donc ils appellent ça le wargord, why not, on a mélangé, je vois, des concepts de, d'images, avec, pardon, d'armes skinnées, ça on en avait parlé, effectivement il y avait différents concepts, alors c'est vrai qu'on a dit souvent, et ça s'est avéré vrai, que des concepts sont passés à la réalité, néanmoins là, non, on n'est pas encore dans du, dans de la leak, de l'écran du battle pass, je ne sais pas si on a eu une vraie leak par rapport à ça, peut-être ça viendra, on verra, en tout cas il y a du vrai qui se mélange avec le faux, et du coup ça nous perturbe un peu, mais vraisemblablement, on arrive, on arrive prochainement, ah bah de toute façon on va le savoir très bientôt, mais avec effectivement une histoire, qui sent bien fort, le retour dans le passé, ou en tout cas le mélange peut-être du futur du passé, alors bien sûr aussi, on parle énormément de l'impact que ça va avoir, non pas que sur les personnels, mais sur la map, donc est-ce que, voilà, est-ce que cette map va être divisée, en différentes zones, est-ce que pourquoi pas, il va y avoir plusieurs îles, enfin est-ce qu'on va avoir carrément une nouvelle map, c'est possible, là il y en a beaucoup qui pensent, qu'on va avoir carrément une nouvelle map, est-ce que l'ancienne map, on pourra toujours y jouer ou pas, je ne sais pas, mais déjà on est avec des si-de-si, donc dans un si-de-si, qu'il y aurait une nouvelle map, et que l'ancienne serait encore là, dans cette nouvelle map, on est en train de parler effectivement, de différentes îles, ou différents pays, qui pourraient être possibles, de mélanger ces époques, ou alors on aurait effectivement, pourquoi pas sur une même map, tout simplement, on traverse des régions, mais au lieu de traverser, j'ai envie de dire simplement des villes, qui ont plus ou moins une cohérence, voilà, quoi qu'on a un petit peu le côté, city avec Tilted et le rural, avec tous les aspects, tous les, je ne sais pas, les Moistimirs, les Lonely Loads, etc., c'est plus ou moins cohérent, est-ce qu'on aurait un mélange effectivement, deux thématiques sur la map, c'est fort possible, il y a beaucoup de, alors je n'ai pas les screens ici, là au moment où je vous parle, mais j'avais vu circuler ça, j'ai oublié de les choper, mais effectivement, des screens, vous pouvez checker de façon, sur Two Epic Buddies, et FNBR Leaks, qui ont tweeté aussi, des images, des screenshots, de différents noms de fichiers, qui parlent par rapport à la map, des extensions par rapport à la map, donc il y a beaucoup, beaucoup de fichiers par rapport à ça, donc il sous-entendrait, qu'il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup de modifications, concernant la map, donc ça fait beaucoup de choses, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi personnellement, je suis plutôt favorable, je serais plutôt favorable, à une nouvelle map, en plus de l'ancienne, parce que sait-on jamais, si elle ne nous plaît pas, si le gameplay ne nous plaît pas, si voilà, je ne sais pas, les conservants, je pense que ça pourrait être, toujours intéressant, d'avoir le choix, dans la map qu'on peut jouer, si bien sûr, à condition que les serveurs, n'en prennent pas un coup, sur la tronche, on n'est pas là pour, parce que voilà, sinon ça va nous faire comme, le mode terrain de jeu, il va arriver, et puis il va partir, et puis il reviendra plus tard, donc en espérant que voilà, on ait, pourquoi pas, deux possibilités de map, favorable aussi également, avec ces mini maps, comme on a parlé, sur une autre vidéo, pourquoi pas, et là à ce moment là, on pourrait imaginer, carrément que ces temps anciens, ils pourrient avoir le choix, entre différentes mini maps, là je pense que c'est un autre délire, je pense qu'on n'est pas du tout là dessus, là on est complètement, dans de la spéculation, et j'ai envie de dire, de l'hypothèse, de la proposition d'idées, à avoir plein de mini maps, de différents pays, de différentes époques, et choisir en mode 1v1, là c'est pas trop sale, on serait plutôt sur du classique, voilà, avec les modes qu'on connait déjà, à savoir aussi, que les modes temporaires, comme on a dit, il y en a différents, qui vont arriver, avec un spécial, comme on a dit, dans les codes du jeu, concernant, le, le, un pas très clair, par rapport aux armes, à dégâts, pardon, je veux dire des explosifs, voilà, j'ai cherché le terme, on fait, excusez moi, mais des fois il y a des mots simples, qui m'échappent, avec un mot spécial, explosif, et, et peut-être, peut-être, un retour du jetpack, c'est vrai qu'il nous manque un peu, ce jetpack, il était énormément cheaté, c'était énormément sympathique, en même temps, quand on a pu jouer avec, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi le jetpack, c'était vraiment mon coup de coeur, et, pour l'instant, mon arbre du moment, ça reste toujours la lunette thermique, je ne sais pas quelle est votre arme préférée, dites-le moi, et du coup, la petite arme à tambour, je l'ai utilisée, je ne sais pas si on en a parlé depuis, je n'ai pas été grand fan, je trouve qu'elle a, elle a une précision, vraiment, un peu foireuse, donc c'est un peu dur, je trouve qu'elle a un peu dur à manier, et du coup, ce n'est pas ouf ici, voilà les amis, cette vidéo, tout ça, je ne sais pas, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite, ciao, ciao.